Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Les frères Arequipa restent portés disparus au Mexique après l'ouragan Otis, ont rapporté des proches. Il s'agit des ingénieurs Osmar et Andrés Palomino-Jov, qui se sont rendus à Acapulco pour participer à une convention minière. Cependant, après l'événement météorologique, nous n'avons plus eu de nouvelles d'eux. Une famille d'Arequipa est désespérée, après la disparition de deux frères après le passage de l'ouragan Otis, survenu mercredi dernier, dans la station balnéaire d'Acapulco, au Mexique. Il s'agit d'Osmar et Andrés Palomino-Jov, deux ingénieurs qui se sont rendus à un congrès minier qui devait se tenir dans la dite ville et dont nous n'avons plus de nouvelles depuis mardi dernier. Giovanna Florschok, l'épouse d'Osmar, a demandé de l'aide au ministère des Affaires étrangères pour localiser ses proches car, comme elle l'a indiqué, malgré ses efforts constants pour communiquer avec l'entité, elle n'a jusqu'à présent reçu aucune réponse. « Je n'ai aucune information, aucun appel. De ma propre initiative, j'ai appelé le consul au Mexique, qui ne me donne pas de référence. Hier, ils m'ont dit qu'il y avait une liste de 18 Péruviens en garde à vue, mais pas seulement 18, ce sont plutôt des Péruviens, pas seulement mon mari et mon beau-frère. Seul, ma famille poste des photos sur tous les réseaux et demande aux gens du Mexique de nous aider à les retrouver. Ils nous envoient des listes et des listes, mais leurs noms n'y sont pas, a-t-il indiqué. Je sollicite, s'il vous plaît, votre soutien afin que vous puissiez me donner de leurs nouvelles. « Au ministère des Affaires étrangères, au consulat du Mexique, que j'ai appelé et qui ne m'ont donné aucune réponse officielle, a-t-il souligné. » Trois jours manquants. Giovanna Flore a indiqué que la dernière fois qu'elle a eu une communication téléphonique avec eux, ils lui ont dit que le temps était étrange et que personne ne les avait prévenus de l'arrivée de l'ouragan. Mardi soir, pour mettre fin à l'appel, ils se sont approchés de la fenêtre et m'ont dit qu'il allait probablement pleuvoir, « Il y avait un vent qui leur paraissait étrange et ils commencèrent à fermer les fenêtres. » « Cela me fait comprendre que Mexique, personne ne leur avait dit qu'il y aurait une tempête ou du vent. » « Ils ne le savaient pas, a affirmé Giovanna. » Elle a souligné que les deux frères séjournaient dans une zone connue sous le nom de Diamante, à Acapulco, et qu'ils prévoyaient de retourner à Arequipa dimanche. « Cependant, trois jours après la catastrophe météorologique, il n'a toujours pas eu de nouvelles d'eux. » « Je n'ai aucune communication, je les appelle toutes les 15 minutes en espérant qu'ils répondent, mais je n'ai toujours aucune communication. » « Ils ne figurent sur aucune des listes envoyées au Mexique et aucun de leurs noms n'y figure, a-t-il souligné. » « Depuis le jour de l'ouragan, je n'ai plus aucune communication avec eux. » « Je ne sais pas s'ils sont en sécurité, dans un refuge, à l'hôpital. » « Je demande, s'il vous plaît, votre soutien pour que vous puissiez me donner de leurs nouvelles, a-t-il ajouté. » Florschock a souligné que les deux ingénieurs ont des enfants mineurs, en particulier son mari à deux bébés, un et deux ans, qui ont besoin de leur père. « J'appelle la présidente de la République, Dina Boloarte, le ministère des Affaires étrangères, les diplomates à rechercher mon mari et mon beau-frère. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide, a-t-il souligné. » Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.